je vois que notre dernier speaker est arrivé c'est pour moi l'occasion de vous le présenter donc j'ai le plaisir d'annoncer je vais faire ça rapidement en une minute trente notre dernier speaker de la matinée alors il est entrepreneur spécialisé dans les technologies digitales depuis 96 depuis 1996 sachez quand même qu'à cette époque moi je savais prescrire mon nom et puis pas déborder donc voilà on est sur quelqu'un quand même dans le milieu de l'inbound marketing il a créé l'agence une minute trente il ya huit ans maintenant ce qui en fait un pionnier quelqu'un de reconnu parmi les leaders de l'inbound marketing il a su accompagner des centaines d'entreprises aujourd'hui à construire une communication une prospection qui soit efficace sur la durée il a associé l'inbound l'outbound le online et le offline la meilleure expérience la meilleure illustration de cette expertise je pense que ce sont les 300 mille visiteurs mensuels sur leur site sur le blog sur le blog enjoy the day n'hésitez pas à aller le regarder il est donc temps de vous faire profiter du meilleur de tout ce qu'il a pu lui même et l'agence une minute trente apprendre ces dernières années en déployant quelque chose d'assez innovateur l'acquisition stratégie design pour transformer à tout jamais et ça c'est la promesse votre manière de penser et de faire le marketing alors structure et efficacité sont les maîtres en haut du plan donc j'invite aujourd'hui un speaker qui a également écrit trois livres donc je vous en ai parlé on a le livre croit trop mourir il faut choisir le livre fait plaisir à vos clients et accélérer votre business le petit dernier c'est sas qui a été co écrit aussi qui parle un petit peu plus de la partie sas comme son nom l'indique très bien pour le coup et d'autres arrivent en 2020 je vous l'annonce d'ailleurs en avant-première le prochain portera sur le sujet du jour l'acquisition stratégie design il va sortir le 13 novembre on souhaite la bienvenue à gabriel davy chouabelle qui va donc nous faire découvrir l'acquisition stratégie design et en quoi le marketing automation est l'élément clé du processus d'acquisition merci gabriel et bienvenue merci beaucoup sophie pour ce super accueil c'est je crois la première fois que je suis accueilli avec tant de de compliments des loges et tout ça fait très bizarre je t'en remercie merci et merci aussi d'avoir rappelé que j'étais plus si jeune parce que 96 moi je quittais les bancs de l'école pour commencer ma carrière donc on a quelques années d'écart ben on je te propose de je vais partager mon écran pour pour présenter les slides bonjour à tous et merci à tous d'être là hop je partage ça tout de suite super et moi je vous laisse avec gabriel notre dernier speaker de la matinée hop et là si tout se passe bien vous voyez mon écran je vais agrandir l'écran pour vous envoyer un maximum pour vous retrouver le logo de l'automation day et on va effectivement parler d'acquisition stratégie design on a fait un webinaire récemment avec stéphane coulo donc le fondateur de web mécanique on fait un webinaire tous les tous les tous les vendredis pour parler de marketing automation et d'acquisition stratégie design et on s'est vraiment rendu compte que le marketing automation c'est l'outil au service de la méthodologie d'acquisition stratégie design parce qu'en deux mots l'acquisition stratégie design c'est comprendre le parcours d'achat d'un client pour mettre en place le processus d'acquisition qui va vous permettre de faire progresser ce client dans ce parcours d'achat et le marketing automation qui est un outil qui a sur la base de scénario et on va le voir plus en détail et puis vous le savez déjà qui sur la base de scénario fait progresser le client dans des étapes le fait passer d'un email à l'autre en fonction de ses actions on est vraiment dans cette logique d'équipement de l'acquisition stratégie design d'équipement du processus d'acquisition avec un outil qui soit en mesure vraiment de d'accompagner le client dans son parcours d'achat de lui apporter les bonnes informations au bon moment si tenté et ça c'est hyper important en marketing automation que les scénarios sont bien construits qu'ils ont qu'on a pris le temps de les tester qu'on a pris le temps de pas non plus faire des des usines à gaz trop compliqué qu'on y va de façon mesurée pas à pas pragmatique voici la toute petite intro que je voulais faire là dessus pour vous donner le sens de mon intervention et maintenant je vais vous partager donc en avant-première quelques pages du futur livre que sophie a annoncé qui va sortir le 13 novembre qui s'appelle acquisition strategy design plan marketing nouvelle génération et dans ce livre vous verrez on parle de marketing automation on parle de la méthode au bien sûr et comment l'appliquer je vous partage quelques extraits et puis je crois que dans une demi-heure on aura toute une partie de questions réponses donc voilà et puis n'hésitez pas à interrompre je sais pas si si à la capacité de le faire ou toi sophie s'il ya des choses qui ne sont pas claires alors pourquoi on a inventé cette méthode d'acquisition strategy design je vais de nouveau adapter la taille de l'écran c'est qu'en fait il n'existait pas de méthode simple et structuré pour construire son plan marketing si vous allez sur les blogs en français ou en anglais et que vous tapez comment faire un plan marketing vous aurez grosso modo la même réponse à savoir d'abord faire un audit de ce que vous faites déjà faire un benchmark de ce que fait la concurrence faire un brainstorming pour avoir des idées et puis mettre en place une mécanique de priorisation pour définir quelle action prioriser dans la stratégie marketing et de fait c'est finalement très artisanal un peu à l'image du marketing avant le digital donc un peu métier de saltimbanque etc on a des bonnes idées où on est créatifs mais on n'a pas une vision structurée de ce qu'on fait et c'est une des raisons pour laquelle on a mis en place cette méthodologie c'est pour apporter de la structure et comme je vous le disais cette structure elle vient de la compréhension du parcours d'achat du client et puis l'autre aspect qui manque beaucoup c'est que le marketing bien vie et travail en silen haut avec des gens du métier du marketing et ne réfléchit pas nécessairement suffisamment à l'alignement des équipes en particulier avec la com en amont et avec les ventes en aval et la vision de l'acquisition stratégie design sur l'ensemble du parcours d'achat et donc l'ensemble du processus d'acquisition essaye de vraiment répondre à ça et de donner une approche systémique centré sur l'évolution du client tout au long du parcours d'achat et avec trois grands bénéfices et ça c'est on verra à travers la suite de la présentation comment ça les apporte il y a un bénéfice fort qui est l'amélioration du ciblage et de la compréhension du client on se rend compte qu'en travaillant sur le parcours d'achat on va beaucoup plus loin qu'un travail que vous connaissez déjà qui est celui sur les personas parce qu'en fait les personas sont une photo à un moment d'un client de façon générale et on va voir les différents profils de ce prospect là où quand on l'inclut dans une notion de parcours d'achat on va avoir sa compréhension de ce qu'il fait au moment où c'est intéressant pour vous de savoir ce qu'il fait donc on a une meilleure compréhension client et puis on a aussi un meilleur ciblage parce qu'on se rend compte à quel moment du parcours d'achat c'est plus pertinent d'intervenir et parfois il faut pas les prendre les clients au tout début quand ils commencent à avoir un problème mais les prendre en cours de route là où ils ont déjà avancé par eux-mêmes ou grâce au marché ou grâce au concurrent et à partir de là se concentrer sur ceux qui ont le plus avancé pour aller le plus loin donc c'est hyper intéressant sur cet aspect là et c'était un bénéfice auquel on n'avait pas pensé initialement et dont je me suis rendu compte dont on s'est rendu compte à l'occasion d'ateliers qu'on a fait avec nos clients le deuxième élément important je vais pas le faire nécessairement dans l'ordre c'est la vraie capacité à construire un plan marketing et sur la couverture du livre on barre pour dire plan d'acquisition et donc prioriser les actions marketing communication vente qui vont vous permettre d'avoir plus de clients parce que vous faites progresser plus rapidement vos clients dans leur parcours d'achat et puis l'aspect que j'évoquais juste à l'instant l'idée de mieux organiser ses équipes de mieux les aligner autour de ce process de casser les silos entre marketing communication et vente avec moi la vision que j'en ai à terme c'est qu'il y ait plus des directions par métier donc des directions marketing communication vente mais des directions qui soient plus transverses sur les grands process comme l'acquisition comme la fidélisation etc mais ça ça sera l'objet sûrement d'un autre livre alors je vous résume les quatre étapes de l'acquisition stratégie design vous pouvez télécharger dès à présent les deux premiers chapitres que j'ai mis en ligne au moment du confinement quand on a lancé la méthodologie et le livre sera complet avec les deux premiers chapitres et la dernière partie sur la cartographie de l'acquisition les quatre étapes sont assez simples on a créé un canevas d'acquisition donc c'est un peu comme le business model canevas c'est un outil méthodologique dans lequel il ya plusieurs questions qui permettent de bien comprendre comment votre client progresse dans son parcours d'achat avec deux grandes étapes la première étape qui consiste à identifier la problématique et décider d'investir pour trouver une solution face à un problème et la deuxième étape qui consiste à la résolution du problème donc à la recherche de la solution c'est ce qui est représenté par les deux losanges du double diamant qui se trouve à l'intérieur du canevas donc on a vraiment un outil méthodologique avec dix questions dix cases à remplir idéalement dans une logique de design thinking de co-création avec vos équipes marketing communication vente mais ça peut se faire aussi tout seul vous même etc pour arriver à la deuxième étape qui consiste à formaliser le parcours d'achat et dans le livre et dans le livre blanc on vous donne les clés de cette formalisation là avec les étapes de maturité qui sont les grands moments dans ce parcours et ces étapes sont hyper importantes parce qu'elles sont hyper structurantes et elles vous permettent de justement de faire le travail de réduction de la cible qu'on évoquait tout à l'heure et de se dire que la première étape c'est pas à vous d'agir dessus mais que vous pouvez intervenir sur des clients qui ont déjà franchi la première étape et donc intervenir sur une cible beaucoup plus réduite de clients étant déjà dans le début de l'étape 2 ou de l'étape 3 le cas échéant donc c'est un c'est assez structurant pour découper l'état de vos clients et même et ça aussi ça fera l'objet de réflexion ultérieure c'est presque autour de ces étapes que je vous invite et que je vous inviterai à construire votre crm et les étapes de votre crm parce que ces étapes vont refléter vraiment la compréhension enfin le franchissement du parcours d'achat du client je vous donne un exemple on parle aujourd'hui d'acquisition stratégie design moi derrière l'acquisition stratégie design et la méthodologie mon ambition c'est de vendre des livres mais c'est aussi et surtout de vendre des ateliers avec mes clients pour construire leur plan d'acquisition qui suite à cet atelier je vais peut-être pouvoir les accompagner en tant qu'agence marketing et donc quand je regarde le parcours d'achat d'un client une minute trente il ya un premier temps où il se rend compte qu'il a un problème d'acquisition qu'il génère pas assez de leads qu'il génère pas assez de ventes ça c'est l'étape 1 c'est une étape sur laquelle ben mon intervention peut être relativement limité c'est parce que c'est beaucoup en interne que ce prospect peut se faire cette démarche puis il commence à chercher et pour moi l'étape 2 ça va être il découvre l'acquisition stratégie design parce que l'acquisition stratégie design est une méthode qui va vraiment lui permettre de bien construire son plan d'acquisition de bien construire sa stratégie donc l'étape 2 va consister à avoir un maximum de personnes qui connaissent l'acquisition stratégie design et pour mesurer le succès de cette étape je vais avoir le nombre de personnes qui auront acheté le livre le nombre de personnes qui seront allées sur la page acquisition stratégie design du site internet d'une minute trente et vous avez un raccourci qui est acquisition strategie design point com sur le nombre de personnes qui aura téléchargé le livre blanc etc donc j'ai cette étape 2 qui consiste à avoir des gens qui connaissent la méthodologie qui en parle et puis après il va avoir une troisième étape sur comment ces gens là qui connaissent la méthodologie qui en parle deviennent des clients et là il y aura peut-être un accompagnement par un de mes commerciaux pour expliquer la démarche pour présenter les ateliers etc mais mais je vais avoir comme ça une vision claire que j'ai une étape structurante sur des gens qui connaissent la méthode et ça c'est un vrai franchissement et c'est quasiment une étape que je peux mettre dans le dans mon crm et ce qui est intéressant de construire votre crm sur des étapes de cette nature c'est que vous êtes vraiment orienté client et vous n'êtes pas orienté ce que vous avez fait avec le client à savoir est-ce que vous lui avez envoyé un devis ou non est-ce que vous l'avez déjà contacté une fois deux fois trois fois c'est quand même vachement moins intéressant donc ça c'est vraiment l'élément clé de la méthode c'est de comprendre ces étapes de maturité puis derrière les découper en actions que fait le client pour franchir ces étapes de maturité et ça c'est on est sur des choses qui sont plus faciles à identifier parce que pour découvrir la méthode acquisition strategy design une des actions ça peut être de participer à un webinaire une autre ça peut être de lire un article une autre c'est d'en entendre parler etc donc on va découper toutes ces actions pour avoir la vision vraiment de la plus complète du parcours y compris potentiellement avec des actions qui ne vont pas être faites par le client mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment savoir tout ce qu'il peut faire et avec aussi la dimension et émotionnelle de bien comprendre l'intensité émotionnelle au gré du parcours en particulier en fin de parcours on va souvent avoir de la peur avant de signer et donc un besoin de réassurance et donc de contenu adapté à cette réassurance à d'autres moments du parcours on pourra avoir de l'excitation etc c'est toujours très intéressant de comprendre ces phases émotionnelles et on a travaillé avec patrice lobignard dans le livre sur un parcours type autour de ses émotions la troisième étape va consister à partir de la compréhension qu'on a du parcours d'achat donc l'étape de maturité action du client construire vraiment notre stratégie de nouveau dans une démarche un peu co créative on va pouvoir autour de chaque action du client voir à partir de quels canaux on peut les toucher et quelles actions d'acquisition on peut mettre en place pour que ce client progresse dans son parcours d'achat typiquement si le client le prospect assiste à des webinaires ben il s'agit de de travailler en relations publiques avec ses partenaires pour être invité à des webinaires c'est ce que j'ai fait et c'est ce que web mécanique et automation day m'a proposé d'intervenir sur ce webinaire là ce que j'ai fait pour toucher potentiellement une nouvelle audience et des nouveaux clients en sachant que mes clients vont mieux connaître mes prospects vont mieux connaître cette méthodologie d'acquisition stratégie design donc on va lister toutes les actions qu'on peut faire je peux travailler sur des articles de blog sur le mot clé plan marketing pour dire que j'ai une très belle méthode au lieu de de tomber sur les articles d'avant sur comment construire un plan marketing je vais proposer la méthode acquisition stratégie design pour construire des plans marketing mieux structurés et donc je vais travailler en SEO en SIE autour de ces mots clés peut-être faire de la pub sur amazon pour mettre en avant le livre et avec cette ambition d'avoir un maximum de personnes qui découvrent cette méthode acquisition stratégie design qui puisse en parler et qui à travers ça me crée un vivier de clients potentiels pour les ateliers donc ça c'est le travail sur toutes les actions qui peuvent être mises en place et puis par rapport à chacune de ces actions s'il s'agit de regarder quels sont les bons indicateurs intermédiaires le nombre de visites sur telle page le nombre de participants au webinaire et ça c'est une information que je serais ravi d'avoir Sophie ainsi que les contacts le cas échéant qui dans l'organisation met en place ça c'est moi directement sur d'autres actions ce sera avec l'ensemble de mes équipes quel outil on utilise pour mener ce type d'action donc on a une vision organisationnelle complète de toutes les actions qu'on peut mettre en place de quels sont les bons indicateurs pour mettre en place et la dernière étape de la méthode où consiste à prioriser ses actions et donc avoir une logique de mesure de l'effort et du retour sur investissement pour choisir quelle action prioriser mais ça aussi sur une base structurée qui consiste d'abord à faire un diagnostic de à quel endroit du parcours j'ai les plus grands trous dans la raquette donc on peut décider de pas traiter l'étape 1 et de commencer directement à l'étape 2 donc de pas avoir d'action à mettre en place sur les étapes 1 mais dès l'étape 2 on peut se rendre compte que d'abord j'ai des gros trous sur la fin du parcours donc ça c'est ce qu'il faut traiter en priorité parce que ça sert à rien s'il y a des gens qui avancent jusqu'à l'avant dernière étape d'avoir des gens qui disparaissent alors qu'ils ont fait le gros du parcours donc on va travailler sur rendre le parcours le plus fluide possible en partant de la fin pour avoir le meilleur retour sur investissement parce que les gens sont le plus proche de la fin et donc c'est les gens qu'on peut signer le plus vite possible et puis remonter comme ça pour avoir le plus de fluidité possible et une capacité à accompagner client sur l'ensemble de chacune des étapes donc on vous donne des clés pour bien prioriser les actions et construire un plan d'acquisition qui est le meilleur retour sur investissement y compris aussi le plus rapide parce qu'on part vraiment de la fin voici en résumé je crois que j'ai fait une dizaine de minutes là dessus les quatre étapes de la méthode au si vous le voyez est réellement généraliste dans la mesure où quel que soit l'achat quel que soit le marché il y a un prospect à un moment qui commence ce parcours d'achat jusqu'à la vente et donc on va pouvoir construire une stratégie qui vous soit réellement sur mesure et ça à contrario d'autres méthodologies en particulier l'inbound marketing que j'ai beaucoup porté depuis huit ans en étant un pionnier en France un leader du sujet etc c'est clean band marketing et j'ai fait une tribune là dessus récemment ne s'applique pas tous les métiers l'inbound marketing est efficace sur des marchés diffus ou donc les cibles sont très vastes qu'on peut pas réunir dans une base de données en amont et donc on s'appuie sur des techniques comme le référencement naturel les réseaux sociaux pour toucher cette cible diffuse et une cible aussi sur un marché qui a besoin d'un fort niveau d'éducation et d'évangélisation donc c'était très bien pour promouvoir l'inbound marketing c'est très bien aussi pour promouvoir l'acquisition stratégie design mais c'est beaucoup moins efficace s'il s'agissait de vendre des post-it c'est ce que je vois sur mon bureau parce que le post-it n'a pas besoin de beaucoup d'éducation beaucoup d'évangélisation le besoin est mûr les gens savent quand ils ont besoin d'un post-it ou pas donc faire de l'inbound marketing sur du post-it même si c'est un marché diffus va être très peu efficace et aujourd'hui par le succès de l'inbound marketing tout le monde fait de l'inbound marketing un peu à toutes les sauces en appliquant des recettes d'inbound quand c'est pas pertinent en faisant du référencement naturel sur des marchés sur lesquels c'est pas pertinent et vraiment la méthode acquisition stratégie design nous ramène sur la compréhension du parcours d'achat du client pour vraiment mettre en place des actions d'acquisition qu'elles soient inbound, outbound, online ou offline les plus pertinentes vraiment par rapport au parcours d'achat et pour quitter cette notion de recette un peu magique comme l'inbound vous avez eu une présentation par Grégoire aussi sur le gros sacking qui est aussi une recette à sa façon même si c'est une recette un peu moins systématique et qu'on va chercher des choses plus particulières avec une vraie compréhension de la RRR mais on a ce côté un peu recette aujourd'hui qu'on retrouve aussi dans la BM sur lequel moi je considère qu'il faut vraiment se départir pour aller vers une compréhension plus fine de ses clients de leur parcours d'achat et de toutes les actions qu'on peut mettre en place pour vous aider dans la construction de ces actions et pour vous aider aussi dans cette vision transverse du marketing de la com et de la vente et de la mise à plat en fait de toutes les spécialités parce que il faut retrouver une dimension systémique, une dimension holistique et arrêter de ne jurer que par le digital ou de ne jurer que par les RP ou que par la vente d'avoir la vision un peu globale de comment tout ça s'interface, s'insère dans les processus d'achat on a créé cette cartographie dont vous voyez on va dire les deux tiers parce qu'elle est sur deux pages cette cartographie qui, excusez moi j'ai du mal à manipuler mon écran qui, ça mouline un peu, qui présente l'ensemble des spécialités de l'acquisition donc dans les patates vertes on a tout ce qui est lié à la communication, donc des choses qui sont hors acquisition comme la communication financière, la communication institutionnelle, des choses qui font partie de l'acquisition, la communication de marque, les relations publiques, tout ce qui est relations influenceurs, ambassadeurs de marque, achats médias traditionnels, réputations, le marketing avec pareil des choses hors acquisition et des choses qui en font partie comme le data marketing, le marketing digital, le marketing de contenu, la distribution et à l'intérieur de tout ça, le e-commerce, l'audit aussi, l'obni canal, l'achat média, etc. on a une vision vraiment holistique de tout ça, de voir comment ça fonctionne le livre va détailler, et il y a 200 pages là-dessus, chacune de ces spécialités avec les métiers qui sont afférents à ces spécialités vous retrouvez le marketing automation ici, pas très loin des ventes parce qu'on est vraiment dans ce que je vous disais dans cet alignement de process entre le marketing et les ventes et un peu la com, mais là on est quand même plus sur des logiques marketing-vente et on retrouve après la deuxième partie de la carto avec la fin des ventes et la fin de la communication et cette idée que l'inbound, le gros, sont des regroupements de ces autres actions d'acquisition. Moi, ce que je vous propose sur le dernier quart d'heure qu'on a, c'est de voir ce qu'on a mis dans le livre autour du marketing automation ses limites et puis comment le marketing automation contribue vraiment à la mise en place de processus d'acquisition à la mise en place d'une approche réellement orientée parcours d'achat parce que, vous le savez, le marketing automation ça envoie des emails conditionnés ou des avis aux commerciaux pour intervenir selon des étapes du comportement du client donc on s'insère vraiment dans la compréhension de son parcours d'achat on est là à détecter certaines interactions sur un site on est là à mémoriser d'autres informations par exemple la fin d'un contrat qui arrive à terme donc on va scénariser à partir de ces déclencheurs que sont les actions du client sur un site ou des dates de rappel, etc. on va scénariser l'envoi d'informations qui vont permettre au client de passer d'un de ces états et d'une de ces actions dans son parcours d'achat à l'action suivante ou à l'étape d'après et c'est ça qu'on essaye vraiment de faire dans nos scénarios de marketing automation et en cela, on est vraiment dans un outil ce que je vous disais en introduction qui est aligné avec la démarche de l'Acquisition Strategy Design à savoir faire progresser le client dans son parcours d'achat élément important à prendre en compte et qui fait effectivement l'objet du livre que Sophie vous a présenté que j'ai co-écrit avec Stéphane Koulot, le fondateur de WebMechanic c'est de faire attention à bien automatiser en testant les scénarios on n'a pas la même qualité relationnelle qu'avec une vraie personne qu'avec des mails faits sur mesure donc il faut avoir à la fois l'humilité de reconnaître qu'on est sur du scénario qu'on ne peut pas tout faire qu'il faut bien les construire et donc ne pas chercher à tromper les personnes créer du lien et être très présent réellement, humainement à partir du moment où on sort du cadre des scénarios et puis ne pas surutiliser ces techniques pour faire du spamming ou de l'email massif dans une mesure où c'est effectivement très facile d'envoyer des emails, très facile de faire du volume mais que là on doit vraiment avoir cette compréhension fine du parcours d'achat pour faire une intervention de qualité qui fasse réellement progresser les gens et qui ne soit pas que du bombardement donc ça, ça fait partie des réserves qu'on a établies et puis dans le livre, je fais du marketing croisé donc dans le livre sur l'acquisition strategy design j'ai partagé quelques exemples de scénarios qu'on a présenté dans notre livre avec Stéphane sur le marketing automation faites plaisir à vos clients accélérez votre business montrer que justement à travers des logiques de conditionnalité en fonction de la manière dont un client répond sur un parcours d'achat intervient, lit ou passe email on va pouvoir lui passer des messages différents à partir du moment où il s'intéresse à une offre on va pouvoir lui proposer un upsell ou un downsell au cas où augmenter les ventes et le panier moyen voir comment tout ça s'intègre avec d'autres actions comme l'inbound marketing qui attire du trafic sur des landing pages on a vraiment cette vision de je scénarise pour faire progresser le client pour le faire avancer dans son parcours d'achat et donc on rappelle ici le livre co-écrit avec Stéphane voici pour les quelques extraits que je voulais vous proposer de la méthode O dans l'ensemble du livre on va revenir sur les autres leviers d'acquisition les autres spécialités on va présenter les métiers afférents à chacune d'entre elles on va beaucoup réfléchir ça n'a pas été le cas sur cet exemple autour du marketing automation parce qu'on est vraiment sur un outil au service de la progression mais sur d'autres métiers on va voir comment la communication intervient souvent en démarrage de parcours d'achat parce que ça fait connaître un produit parce que ça crée de la awareness et puis comment ça accompagne le client dans son parcours d'achat non pas en le faisant progresser directement mais à travers la répétition pour rester présent créer de la réassurance etc donc on va comme ça aller étudier chacun des 70 leviers et des 70 patates de la cartographie de l'acquisition pour voir comment tout ça s'assemble dans un parcours d'achat voilà pour moi donc comme Sophie vous l'a dit le livre sort le 13 novembre donc je serais ravi que vous puissiez le récupérer je crois qu'on va en proposer en cadeau si je ne dévoile pas ce que Laurine va organiser en termes de jeu concours dans le livre vous trouvez le canevas d'acquisition donc un peu comme le business de canevas l'outil méthodologique pour vous poser les bonnes questions autour du parcours d'achat un détail complet de la méthodologie que je vous ai résumé il y a une centaine de pages pour expliquer comment bien l'utiliser il y a un cas client sous forme de bande dessinée avec une histoire de la vache pourpre qui permet de bien comprendre la méthode et de l'assimiler sur un cas concret il y a la cartographie de l'acquisition que je viens de vous présenter et pour chaque spécialité les définitions, des conseils, des fiches métiers les dangers et un glossaire très complet avec plus de 100 concepts donc on a en tout cas l'ambition d'en faire une vraie bible un document de référence pour bien comprendre les nouveaux métiers que sont l'acquisition et comment ils s'emboîtent on est vraiment c'est un gros boulot qui nous a pris un an à côté de moi il y avait 22 experts qui sont consultants dans l'agence mais qui sont aussi des experts reconnus externes à l'agence je vous ai parlé de Patrice Lobigna il y a Frédéric Canvette qui a co-écrit d'ailleurs le livre avec Grégoire Gambato il y a enfin je ne saurais pas il y a Mickaël Éguilar qui nous a aidé sur les citations il y a Philippe Deliège enfin un certain nombre d'acteurs qui nous ont aidé avec leur expertise Alain Amuré Liris enfin je ne les citerai pas tous pour construire ce livre et pour nous assurer qu'il ait la vision la plus transverse et la plus complexe si vous êtes curieux dès maintenant vous pouvez le télécharger les deux premiers chapitres qu'on a mis en ligne en mai sur ebook.acquisitionstrategydesign.com ou vous vous rendez sur la page acquisitionstrategydesign.com de notre site et vous retrouverez l'ebook vous pouvez aussi télécharger le Canva et puis comme je vous l'ai expliqué pour moi c'est un vrai enjeu qu'il y ait un maximum de personnes qui découvrent la méthode qui en fassent la promotion qui la test donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez l'utiliser si vous êtes consultant ou si vous voulez l'utiliser dans votre entreprise allez-y ce sera avec grand plaisir et si vous avez besoin de conseils pour bien l'utiliser si vous voulez faire vos retours d'expérience sur l'utilisation de la méthode je serais ravi de prendre du temps avec vous parce qu'on est vraiment dans ce moment clé de faire connaître une méthode sur laquelle on croit beaucoup dans son efficacité dans sa capacité et Sophie le disait j'étais à la fois flatté et aligné avec elle quand elle disait qu'on a cette ambition de participer à une forme de transformation de professionnalisation en tout cas d'apporter à la communauté marketing un nouvel outil qui lui permette d'avoir des approches plus structurées pour construire les plans d'acquisition des approches plus alignées pour définir les organisations avoir cette vision process je ne suis pas un marketeur d'origine je suis un ingénieur et c'est sûrement cette vision de l'ingénieur qui se traduit dans ce livre voilà pour ma présentation j'espère que vous avez des questions ou qu'on pourra échanger avec Sophie je vais arrêter le partage d'écran merci beaucoup Gabriel merci aussi au nom de toutes et tous qui ont pu assister très intéressant d'avoir cette méthodologie qui est en effet assez novatrice et prometteuse l'avenir nous dira si c'est quelque chose qui sera en effet adopté par la plupart des équipes marketing en tout cas vraiment en tout cas très intéressant et intéressant dans tous les concepts qui sont aujourd'hui déjà propres à l'inbound marketing et d'aller un petit peu plus loin j'ai quelques questions pour toi du coup qui ont été posées par les personnes qui ont suivi ta conférence j'en ai une première on te demande c'est quoi la différence entre une campagne de marketing automation classique et les méthodologiques les éditeurs ou agences peuvent apprendre aujourd'hui alors ils supposent que ça va être le canevas d'acquisition est-ce que tu arrives justement à nous expliquer un petit peu la différence majeure et l'avantage de cette nouvelle méthode alors est-ce qu'il s'agit de parler de différence pas nécessairement parce que il y a des scénarios proposés par les éditeurs qui sont déjà mis en place qui sont des scénarios qui marchent très bien il ne s'agit pas de venir casser ces scénarios ou de changer les scénarios ce que va apporter la méthode c'est vraiment de réinstaller ces scénarios dans une vision globale du parcours d'achat du client donc effectivement avec le canevas on se pose les bonnes questions on a les moyens de formaliser le parcours d'achat du client et on va se rendre compte qu'un scénario qu'on utilise déjà va être intéressant pour faire passer le client de cette étape-là à cette étape-là mais on va aussi se rendre compte en ayant vraiment cette vision transverse que sur telle autre étape on n'a pas de scénario et qu'on pourrait en mettant en place un scénario le faire passer de l'étape d'avant à l'étape d'après ou de l'étape d'après à une autre étape et on va se rendre compte que voici toutes les étapes qu'il faut franchir voici toutes les actions qu'il doit faire il faut que j'outille en partie avec du marketing automation mais aussi avec les autres actions d'acquisition dont j'ai parlé peut-être faire des flyers du street marketing donc on ne se limite pas au digital qu'il faut que je l'aide à franchir cette étape-là et donc à partir de cette vision complète du parcours je vais identifier des trous dans la raquette des étapes sur lesquelles je n'interviens pas sur lesquelles je ne l'accompagne pas et sur lesquelles ça va pouvoir être pertinent de créer des nouveaux scénarios ou de mettre en place d'autres actions ou effectivement d'ajuster les scénarios parce que j'ai mieux compris là où je capte le client à un moment donné et là où je veux l'amener Super Merci pour la réponse c'est très bien ça fait la transition avec une autre question qui a été posée sur le fait de remercier sur toute la présentation de ce parcours d'achat théorique finalement parce que c'est vraiment une méthodologie comme tu nous l'as bien partagé et s'interroge comment savoir à chaque étape comment le prospect qu'on cible va respecter et utiliser chaque étape de ce parcours concrètement c'est les outils de marketing automation c'est des outils de mesure un petit peu à côté vous croisez les données ça se passe comment concrètement pour bien rendre tangible cette méthode alors ce qui est vrai c'est que le parcours d'achat qu'on va faire est théorique et que chaque client après va suivre un parcours qui lui est propre il y a des étapes qu'il va faire il y a des étapes qu'il ne va pas faire il y a des étapes qu'il va peut-être faire dans un sens différent que celle qu'on avait modélisé et l'enjeu c'est d'être plus de s'assurer qu'on est complet sur les grandes étapes et sur les actions pour savoir qu'on est capable de toucher le client sur chacune des actions qu'il fait et de l'accompagner là-dessus en ayant un point de contact supplémentaire et cette capacité à l'accompagner donc on est plus dans une logique d'exhaustivité que d'être parfaitement aligné sur ce qui se passe réellement après et ça c'est un des prolongements de la réflexion qu'on a sur la méthode c'est que il y a toute une dimension qui se fait de façon entre guillemets automatique ou systématique parce qu'on est en digital qu'il n'y a pas d'interaction qu'il y a du marketing automation qui se déclenche parfois et qui s'arrête d'autres etc il y a des scénarios où il y a même des gens qui vont en magasin qui repartent etc et puis à un moment donné en particulier dans les parcours d'achat B2B où il y a un vrai contact avec un commercial qui devient non plus un système automatique mais un être humain qui réfléchit qui pose des questions qui fait une découverte etc et nous on voit vraiment comme prolongement de la méthode sur cet aspect plan d'acquisition design stratégie de l'appliquer aussi à la relation commerciale et donc de se dire qu'une fois qu'on rentre en contact avec un client on peut échanger avec lui sur son parcours d'achat et on peut mettre le parcours d'achat tel qu'on l'a formalisé sur la table dans un échange dans une conversation dans une visio etc en disant voici le parcours d'achat tel qu'on l'a modélisé est-ce que vous avez bien franchi ces premières étapes et donc est-ce que vous l'avez suivi à peu près comme on l'a imaginé si ce n'est pas le cas qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous n'avez pas fait ça permet d'avoir une super découverte avec le client de savoir où il en est et puis voici comment on projette la fin du parcours d'achat nous on a prévu de vous faire une démo de tel truc de faire un POC sur tel machin etc est-ce que ça correspond à vous la façon dont vous souhaitez acheter et on peut avoir une forme de validation autour du parcours d'achat qui aille beaucoup plus loin finalement que les autres méthodes de vente comme le spin selling le solution selling etc où on n'est que dans un sens unique où on pose plein de questions pour savoir ce que pense le client sans lui présenter la démarche donc être sur une conversation commerciale autour du parcours d'achat permet de mon point de vue d'avoir vraiment un travail collaboratif sur la fin du parcours avec le client de se mettre d'accord sur les prochaines étapes et donc d'utiliser cet outil qui est plutôt un outil marketing réellement dans la démarche commerciale et être en capacité de reboucler avec et de faire vraiment là du sur-mesure sur-mesure super donc en fait finalement aussi on parle aussi beaucoup de test and learn de phase de test j'ai une question qui porte sur ce sujet il me demande combien de temps se donner pour tester ces approches et éventuellement les modifier donc on parle bien de test and learn comment décliner l'approche systémique en action combien de temps pour la tester et faire ces réajustements en moyenne parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose sur nos objectifs et les secteurs d'activité alors là-dessus la méthode avec le canevas permet d'aller construire très vite un plan d'acquisition nous avec nos clients on peut faire ça en une journée de design thinking où on réunit les équipes commerciales les équipes marketing les équipes vente la direction quand c'est pertinent on a toute la matinée où on travaille sur le canevas donc on fait remonter en design thinking dans cette dimension co-créative l'expérience de chacun on répond à l'ensemble des questions ce qui nous donne une vision complète et grosso modo dans l'après-midi on va formaliser le parcours d'achat bien définir les étapes de maturité les actions du client réfléchir à toutes les actions d'acquisition qu'on peut mettre en note et à la fin de la journée prioriser un premier plan d'acquisition donc on va dire ça a l'air structuré, long il y a 334 pages dans le bouquin 100 pages sur les 4 étapes etc mais au final quand on le met en oeuvre ce n'est pas si compliqué et on peut très vite et si on le fait ensemble vraiment en une journée avoir un premier plan d'action efficace après ce plan d'action il peut s'étaler sur un mois sur deux mois sur un an tout dépend de l'ambition tout dépend de la complexité des actions à mettre en place du parcours d'achat etc et donc on va avoir des retours et dans le plan d'action on va pouvoir dire qu'on fait du SEO donc là dessus on est sur des choses plus longues sur plusieurs mois on va dire qu'on va peut-être pouvoir faire de l'achat média en paid et là c'est plus court donc selon les cas de figure et selon les actions qu'on met en place on va se retrouver avec les temps de mise en place et de retour de chacune de ces actions mais ce qui va être intéressant et là je rejoins complètement cette dimension test and learn c'est que ce plan d'acquisition il n'est pas figé il faut rester agile il faut l'adapter il faut l'adapter parce qu'il y a certaines actions qui vont marcher d'autres qui vont moins marcher et là dessus nous dans la manière dont on accompagne nos clients on a vraiment une dimension agile dans nos programmes parce qu'on ne vend pas des actions mais on vend des points qui permettent d'acheter les actions et puis il faut aussi adapter et enrichir la vision du parcours d'achat et ça on l'a fait le premier parcours avec le Canva ce qui permet d'aller très vite et de poser un parcours d'achat de poser un plan d'acquisition mais par la suite on va pouvoir améliorer la compréhension de ce parcours d'achat par des études si on souhaite étayer la compréhension du parcours d'achat par des études et aussi comme je l'évoquais potentiellement par des remontées des commerciaux quand il y en a quand on est en B2B si les commerciaux utilisent justement cette présentation du parcours d'achat aux clients ils vont avoir une vraie capacité à en discuter à comprendre ce qu'attendent les clients et donc à faire évoluer le parcours d'achat et on va même avoir un rôle qui ne va plus être de subir le parcours d'achat mais d'aller le rajouter des étapes d'aller le construire et en cela on va travailler à deux niveaux le niveau des actions et le niveau méta qui est de la compréhension du parcours d'achat et comme ça on a une vraie démarche de test and learn itératif sur est-ce que mes actions sont efficaces et est-ce que ma vision du parcours d'achat est pertinente pour être en permanence dans un travail d'amélioration continue de l'ensemble de ces process super très clair et du coup à qui elle s'adresse finalement cette méthode tu nous as dit à un moment donné j'ai noté plus le produit est technique enfin j'en ai noté moi plus le produit est technique plus c'est efficace en gros là je parlais plus de l'inbound marketing en général l'inbound ok moi je crois vraiment que la méthode s'applique à tous les marchés parce que sur tous les marchés il y a des parcours d'achat parfois les parcours sont très simples et parfois ils sont beaucoup plus complexes et aujourd'hui le fait est qu'ils sont beaucoup plus complexes quels que soient les marchés parce qu'on est dans cette notion d'omni-canal parce que le même produit on peut l'acheter sur internet le récupérer en magasin le retrouver sur internet avoir les logiques de showrooming ça c'est pour du B2C en B2B on a effectivement une grosse présence du digital dans la création de l'intérêt qui se convertit dans du commerce etc donc les parcours d'achat deviennent vraiment plus complexes il y a 50 ans si on voulait acheter il n'y avait que dans tel magasin dans les merceries qu'on allait trouver du fil aujourd'hui on trouve du fil partout donc si on est fabricant de fil le parcours d'achat du fil est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a 50 ans et ça c'est vrai encore plus pour tout et pour des produits plus complexes que le fil donc moi je crois que cette réflexion sur c'est quoi le parcours d'achat de mes clients c'est quoi les grands points de contact etc elle est pertinente quel que soit son marché et elle va ce que je disais aussi au-delà de la logique de Persona quand on travaille sur les Persona on réfléchit aux enjeux aux complexités de ses clients mais de façon générale quand on réfléchit sur le parcours d'achat on voit vraiment cette évolution là et on comprend toutes les étapes qu'il franchit donc on va beaucoup plus loin dans la compréhension du client et donc ce qui en ressort est beaucoup plus efficace dans la manière dont on peut construire son plan d'action et on peut mener des actions on n'est plus sur quelqu'un de figé avec des enjeux et des difficultés on est sur quelqu'un qui est en mouvement qui réfléchit qui franchit des étapes et on est en capacité quand on a cette compréhension là du parcours d'achat de venir intervenir sur les étapes et de dire tiens si tu cherches ça moi je te donne cette solution qui te fait avancer je ne sais pas si j'ai répondu mais pour moi on va s'adresser à des créateurs d'entreprises quand ils lancent un projet c'est intéressant qu'ils se posent cette question du parcours d'achat pour qu'ils mettent en place leur premier plan marketing et puis on va vraiment s'adresser à des patrons de boîtes à des responsables marketing commerciaux communication qui se rendent compte que ce qu'ils mettent en place aujourd'hui ne marche pas comme ils veulent qu'ils n'ont pas nécessairement les résultats à exporter qu'il y a des choses qu'ils ont mises en place qui ne fonctionnent pas du tout parce qu'ils ont appliqué des méthodes sans vraiment se poser la question que cette méthode était vraiment faite pour elles qui ne travaillent pas toujours bien ensemble avec un faible alignement entre les équipes marketing communication et banque et on vient essayer de résoudre ça en leur donnant cette vision du parcours d'achat qui devient fédératrice et pour moi le coeur de la méthode ce n'est pas tant le canevas ce n'est pas tant la cartographie de l'acquisition qui sont des beaux outils mais c'est de se dire ce qui fait la clé de ma stratégie de l'alignement de mes équipes c'est une compréhension de mon parcours d'achat et finalement si vous voulez réfléchir à votre parcours d'achat sans le canevas vous avez tout à fait le droit mais ce qui est vraiment essentiel c'est de se dire mes clients ils franchissent elles étaient des étapes pour acheter et comment je les accompagne c'est ça donc une fois que la méthode finalement est posée vous allez du coup avoir des recommandations un plan d'action j'imagine derrière tu nous parlais aussi de méthode holistique vraiment globale mais qui dit holistique dit aussi des moyens humains financiers etc quel conseil comment tu prioriserais qu'est-ce que tu conseillerais de prioriser quand cela est obligatoire je pense à des startups des TPE des PME qui ont une personne au marketing par exemple comment on priorise quand on a fait ce travail méthodologique qui me semble vraiment intéressant et nécessaire aujourd'hui comprendre son parcours mais comment je priorise ouais alors vraiment ce qu'on donne comme clé alors ça reste un peu compliqué de prioriser parce qu'on va prioriser entre du street marketing du marketing automation des RP du SEA du SEO etc une des clés qu'on donne pour aider à prioriser au-delà des mesures classiques le retour sur investissement par rapport à l'effort c'est de se dire l'action qu'on veut mettre en place où elle se trouve dans le parcours d'achat et pour moi il s'agit de prioriser celles qui sont le plus à la fin du parcours d'achat donc si j'ai une première chose à faire et si je suis dans une démarche commerciale c'est d'avoir un commercial qui présente bien le produit qui le connait bien et qui est bien formé parce que si tous mes parcours se terminent par une conversation commerciale et que mon commercial est nul ou n'est pas bien formé ou ne sait pas bien parler du produit on ne fait aucune vente et je crois Sophie que tu es en charge du commerce toutes les ventes à la fin reposent sur le commercial qui close la vente s'il n'est pas bon s'il n'est pas bien formé c'est la première chose à faire et c'est ce qui aura le meilleur retour sur investissement parce que on ne rattrapera pas la dernière étape et on va remonter comme ça petit à petit en B2B c'est le commercial qui est la dernière étape en B2C sur de l'e-commerce c'est le site internet et le parcours d'achat du panier et il faudra prioriser la meilleure expérience utilisateur sur le panier pour qu'il y ait tous les moyens de paiement pour qu'il y ait des avis vérifiés etc. pour que cette fin de parcours se passe bien parce que ça ne sert à rien d'amener plein de trafic sur un site e-commerce si à la fin personne n'achète parce que le site est planté et donc on dépense plein d'argent à SEO à SIA pour avoir zéro vente à la fin donc on va remonter de la fin du parcours et prioriser les actions sur les trous dans la raquette qu'on a en fin de parcours ça a du sens ça semble logique une fois que c'est dit mais je trouve que c'est hyper important de le rappeler une fois qu'on a toute cette méthodologie en place effectivement quand on n'a pas cette structure de cette compréhension du parcours et de cette vision là on fait les choses un peu au petit bonheur dans la chance en aveugle et comprendre le parcours d'achat le poser et dire voilà comment ça se passe et voilà où j'interviens ça va donner vachement de clarté super merci beaucoup Gabriel merci pour la présentation de la méthodologie toutes ces informations en avant-première les réponses à toutes les questions qui ont été posées il y a eu beaucoup aussi de remerciements de félicitations donc on te remercie tous vous pouvez continuer la relation avec Gabriel sur les réseaux sur LinkedIn sur Twitter n'hésitez pas aussi à aller télécharger les deux premiers chapitres du livre et puis encore une fois tentez de remporter des livres si vous n'êtes pas forcément des fans de Twitter alors essayez de vous y mettre aujourd'hui ça vaut le coup pour gagner un livre et si ce n'est pas vraiment le cas vous pouvez quand même le retrouver dans tous les points de vente classiques à partir du 13 novembre et les deux premiers chapitres sur acquisition strategy design point com exactement merci encore merci Sophie merci à toute l'équipe bravo pour cette organisation merci à tous merci à tous